Le grand mal dans ce budget-là, comme il a été dans beaucoup de budgets. Le ministre des Finances venait faire un effet d'annonce, annoncer un joli projet ou plusieurs projets, un projet intéressant, mais par la suite, il n'y a aucun encadrement nécessaire. Ma pensée, l'île Maurice, il arrive l'air pour nous proposer un institution, un body, un organisme, un state agency pour implémenter tous les projets qui sont annoncés dans le budget. Ça, négative taxe-là, liant contradiction avec le salaire minimum, qui vous prend effet à partir de janvier, l'année prochaine, comment je devais se connaître. Quand le salaire minimum vous prend effet, on nous dirait le salaire minimum pour une F1 000 rupis. Mais sa mesure qu'il est annoncée aujourd'hui, là, dans le budget de négative taxe, là, aussi louable qu'elle soit, l'île pour une caduque, parce que tout le monde peut gagner 9 000 rupis, d'après le salaire minimum. Mais tout ça, le barème qu'il est fait, c'est qu'il a gagné 5 000, 6 000, 7 000 pour gagner tant avec négative impact. Mais tout ça pour une caduque, parce que tout le monde peut obliger à gagner ce salaire minimum de 9 000 rupis. Nous dire aussi, c'est à sa mesure qu'il gouverne une venue avec le négative et l'income taxa. C'est une façon déguisée pour l'État de subventionne le secteur privé et le patronat. Les consommateurs du tabac et de l'alcool font les frais du ministre des Finances et du gouvernement. Bien sûr, nous sommes d'accord qu'il a besoin de la lutte pour mener contre l'alcoolisme et le tabacisme. Quand nous avons sa volonté du gouvernement d'augmenter tous les années taxe sur la cigarette et sur l'alcool, pour décourager la consommation de ces produits-là, nous réceptiquons de sa stratégie du gouvernement. Si vous voulez donc, amène plus beaucoup à un dictologue dans ce pays-là. D'après mon renseignement, il y a une seule docteur spécialiste en dictologie en Maurice. Et au MP, nous avons envie de faire, avec la leçon de Betamax, faire des propositions au gouvernement. Nous pensons que dans l'avenir, que quand l'État ou bien l'organisme de l'État comme SDC rentre d'un contrat, s'il y a un contrat avec un promoteur privé ou local ou étranger, tous s'il y a un contrat là, il faut un public, il faut un tableau. Il faut un tableau. Il faut un tableau de l'Assemblée. À part s'il y a un contrat de sécurité de la nation, du pays. Deuxième propos, on nous dit qu'il faut réfléchir. Le vrai même amende nous la loi. Pour qui, qu'un fonctionnaire ou bien un homme politique, un ministre, puisse prendre une décision, politically mischievous, politically motivated, et qu'à la fin du jour, cette décision-là, cause la perte à l'État, à les biens sociaux, à nous l'argent, à nous la caisse, il faut réfléchir à ce qu'on est capable de prendre une sanction contre ce fonctionnaire ou contre ce politicien. Ce qui tracasse nous énormément dans ce bizé là, c'est l'endettement public. Quand le gouvernement, les peuples, prend le pouvoir, nous détend par rapport au GDPR, il est en dessous de 60%, au centre de 55%. Et là, à juin 2017, il passe à 66,1%. C'est nos chiffres qui ont une donnée. Et il peut prétendre qu'il est pour casse bel paquet là, il peut faire bel effort pour amener ça à 63%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Nous pouvons encore au-dessus du seuil qui est recommandé par l'IMF, même si les récits atteignent le chiffre de 63% en juin 2018. Et avec un bidzé, quand nous payons un vision à long terme, comment pour amboire ça ? Qu'est-ce que ça n'a pour amboire ça ? Qu'est-ce que l'effet négatif s'appuie là dans l'avenir de nos enfants ? Dans l'avenir de ces jeunes mauriciens-là, comme ça, il faut faire de là pour tomber l'eau.